6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Lina Babsa. Bonjour. Le 10e forum mondial de l'eau se tient à Bali, en Indonésie, sur le thème « L'eau pour une prospérité partagée ». Or, jamais l'eau n'a autant constitué un enjeu géopolitique majeur dans le monde et un motif de discorde comme aujourd'hui. Israël, qui a entamé sa guerre de l'eau depuis quelques décennies, a déjà détourné la plupart des rivières de la Palestine et des pays frontaliers. La crise de l'eau commence en 1982, quand Israël a commencé à détourner l'eau du Jourdain et du Litanié, après avoir pris le contrôle de la moitié du Liban, renforçant ainsi son hégémonie militaire dans la région. Il faut savoir que 30% de l'eau consommée par Israël provient de la nappe palestinienne, 15% du Golan, 15% du Liban, pendant que plus de la moitié de la consommation viennent des territoires occupés. Le partage de l'eau constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs du Moyen-Orient. La Turquie a construit un immense barrage sur le fleuve Tigre, ce barrage qui a englouti près de 200 villages, a notamment des conséquences désastreuses sur l'alimentation en eau de la Syrie et de l'Irak. Parmi les villes menacées par ce barrage se trouve la ville de Hassan's Cave, qui fait partie du patrimoine culturel mondial, patrimoine de l'humanité, avec plus de 12 000 ans d'histoire des civilisations sumériennes, assyriennes et babyloniennes. Ce barrage a déjà chassé de leur terre toutes les populations vivant dans cette région. Autre conséquence grave, avec cet édifice, la Turquie a réduit le débit d'eau de l'Irak et de la Syrie, qui se retrouve donc directement affectée par cette gestion hydrique unilatérale de la Turquie. A l'origine, cet ouvrage devait permettre l'irrigation de 200 000 hectares agricoles, mais seulement en territoire turc. Pourtant, un accord avait été conclu entre Ankara et Bardet pour que sa mise en eau soit réalisée de manière progressive. Or, ce n'est pas le cas, et ce n'est toujours pas le cas. L'Irak a dû suspendre la culture de l'orge, du riz, du maïs et du blé. Faute d'eau suffisante dans le sud du pays, les troupeaux sont morts et des émeutes de la soif ont même éclaté à Bassoirat, au moment où la Turquie procédait à un remplissage de 4 milliards de mètres cubes, plus rapide que prévu, ce qui a été dramatique pour l'agriculture syrienne et irakienne. Or, la Turquie devrait comprendre que si cette ressource n'est pas répartie de manière équitable conformément aux principes des Nations Unies, on verra une nette augmentation du nombre de réfugiés climatiques, et la Turquie pourrait être prise à son propre piège. Et il est certain que pour Israël, la guerre a été le moyen le plus efficace pour s'assurer de sa survie. Sous-titrage ST' 501